La situation de votre vie La situation de votre vie, elle était commune ? J'étais licenciée en fait, donc je n'avais pas de travail et j'ai demandé à Dieu qu'il fallait que je trouve le travail avant le mois de septembre, on était comme ça au mois de mars et du coup il y a eu le propos de l'ancien double donc c'était par rapport à la dîme où il fallait, le salaire que tu veux recevoir tu donnes la dîme de ce salaire-là donc j'ai participé au propos Même au chômage, c'est ça, vous étiez licenciée et vous avez mis Dieu à l'épreuve en donnant la dîme double en réalité, en donnant la dîme de ce que vous désirez gagner et moi je voulais le double du salaire que j'avais dans l'ancien boulot et avant le mois de septembre, parce qu'on était au mois de mars donc au mois de mai, j'ai trouvé un travail avec le triple du salaire que j'avais avant Ça veut dire que cette situation a changé à partir du moment que vous avez s'aimé ? Oui Dieu a béni Dieu a béni Vous êtes très contente aujourd'hui ? Oui, très Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a d'autres Amen Dieu vous bénisse Qu'est-ce que Dieu a fait ? Alors en fait, en septembre 2011, ma famille et moi, nous avons été expulsés du logement familial donc on s'est retrouvés dans la rue et donc il fallait absolument qu'on soit logés donc on s'est retrouvés avec des personnes qu'on ne connaissait pas on a cohabité avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément et n'acceptant pas la situation, ma soeur jumelle et moi, c'était plus possible donc en août 2012, Dieu nous a accordé un logement Lorsque nous sommes revenus d'Israël, on s'est rendu compte que nous avons été victimes d'extroquerie donc on s'est retrouvés à nouveau dans la rue et c'était vraiment plus possible de... voilà, on est fidèles dans la dîmes les offrandes encore, je n'aurais pas été fidèle dans la dîmes les offrandes je me serais tue mais je n'ai pas accepté, on n'a pas accepté cette humiliation donc avant même que la campagne d'Israël arrive, celle de novembre 2012 on a commencé à mettre Dieu à défi c'est-à-dire que lorsque nous avons été escroqués en fait, victimes d'escroquerie la banque nous a dédommagés et même ce qu'on nous a dédommagés, on a mis ça sur l'hôtel on s'est retrouvés sans rien, on aurait pu le garder ça nous aurait servi de caution ou autre mais même dans ça, on a mis Dieu à défi, on a dépendu de Dieu et on s'est dit, coûte que coûte, il fallait qu'on soit logés donc on cherchait des studios, dans les agences immobilières on a fait plusieurs agences, il disait qu'il n'y avait pas de réponse on était tellement révoltés, je me rappelle ce jour-là je me suis réveillée à 6h du matin, je n'acceptais pas j'ai dit, seigneur, aujourd'hui je dois avoir une réponse donc dans la tête de ma soeur Jumel et moi, c'est un studio qu'on devait avoir la personne a appelé ma soeur pour nous dire, écoutez mesdemoiselles votre appartement vous attend et ce n'est pas un studio, ni un F1, ni un F2, c'est un 3 pièces c'est que la banque vous a donné, vous a dédommagé vous avez mis Dieu à l'épreuve sur l'hôtel c'est exactement ça, peu importe ça a été facile ? pas du tout aujourd'hui ça va très bien Dieu vous bénisse bonjour à tous et bienvenue dans votre mission France en direct vous qui nous regardez dans le monde entier nous sommes venus vous apporter une parole qui va vous édifier une parole qui va vous faire que la foi qui est en vous va être utilisée et aujourd'hui c'est lundi dans tous les centres d'accueil nous avons notre congrès financier que nous enseignons, nous donnons des directives et sans oublier les saintes écritures aussi mais aussi les directives qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer et pour avancer dans votre vie professionnelle ou dans votre vie financière et aujourd'hui même sans les personnes qui disent que non mais je ne crois pas en Dieu Dieu n'existe pas peu importe tout homme a une foi à l'intérieur de lui et sans oublier que la foi n'a pas de logique mais elle est intelligente la foi est intelligente pourquoi ? parce que ça nous fait prendre un courage ça nous fait investir ça nous fait prendre des risques et ça ce n'est pas logique comment investir quelque chose de grand pour un résultat que je n'ai pas encore vu ça ça demande une fois l'assurance des choses que nous n'avons pas encore vu mais on croit qu'elles sont là et c'est ça que les grands investisseurs, les grands entrepreneurs dans ce monde arrivent à avancer, arrivent à aller de l'avant, arrivent à faire la différence parce que sans le savoir, on ne sait pas mais sans le savoir je crois ils utilisent leur foi et toi qui crois en Dieu, toi qui as une certitude que Dieu peut faire l'impossible devenir possible il peut faire que le possible se matérialise à celui qui croit alors toi qui regarde cette émission en ce moment on va écouter le témoignage de Gerda une personne qui est arrivée au centre d'accueil qui n'avait pas de moyens financiers qui avait une vie professionnelle plus bas que terre alors qu'est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir ? Découvrons-le Avant j'arrivais au centre d'accueil ma vie c'était vraiment une catastrophe ma vie était pas terre c'était que la misère, que l'échec les problèmes, j'ai pas de papier je suis arrivée en France depuis 1998 je vivais sans papier, sans logement sans l'argent, sans travail, sans rien du tout et avec mes deux enfants Comment que j'ai fait ? Parfois c'est des amis Parfois c'est les pères des enfants qui m'ont donné quelque chose mais c'était des miettes Parfois c'est la personne qui m'a hébergé aussi qui m'avait donné quelque chose pour donner aux enfants Eh bien à cette époque la façon que je me sens comment je peux expliquer ? Parfois j'avais même de suicider mais j'ai pas le courage de faire Après j'ai dit, non si j'ai mère c'est qui va s'occuper aux enfants ? Si j'avais un enfant qui était au pays j'ai même pas de possibilité d'envoyer même pas un centime parce que j'en ai même pas pour donner à celui qui était avec moi l'air de qui était avec moi à l'époque Je trouve pas pour j'envoyer pour celui qui est là-bas J'arrive même pas à nourrir celui qui était avec moi C'était vraiment, vraiment la misère Parfois vos entrailles est en train Je peux pas vous dire ça vous fait du mal Je pleurais Je pleurais Parfois j'ai même allé voir les médecins pour me donner des médicaments comme dépressifs parce que c'était trop dure Oui, à l'époque oui, j'étais déprimée déprimée jusqu'à ce que j'arrive pas à dormir les soirs et ensuite j'ai même allé voir les médecins parce que j'avais aide médicale l'État à l'époque je me rappelle j'avais aide médicale l'État c'est ça, c'est grâce à cette aide médicale je puisse me soigner et quand les enfants aussi ils sont malades j'ai ramené à l'hôpital ou chez les docteurs parce que j'ai trop réfléchi je prenais des médicaments pour dormir parce que j'ai trop réfléchi avec tout ce que j'ai en train d'enfonter il faut que je prenne des calmants pour je fermer l'œil parce que parfois je n'ai pas de sommeil je n'ai vraiment pas de sommeil je ne pouvais pas dormir parce que je dormais je suis bé chez les gens et ensuite avec tous les insultes que vous entendez aussi parfois ils m'ont donné à manger je ne pouvais même pas manger mais quand vous n'avez pas de logement vous vivez chez les gens ils vous donnaient à dormir avec vos enfants pour nourrir vous et ensuite vos enfants c'était vraiment catastrophe Donc comme vous pouvez le remarquer que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce genre de problème comme Gwerda j'ai mal prononcé le nom au début mais je crois que c'est Gwerda elle avait des problèmes financiers pas de diplôme pas de logement dépendre des autres elle avait des enfants qu'elle a laissés en Haïti des personnes qui qui vraiment sont en train de souffrir en ce moment et peut-être ils se relatent à ce témoignage alors vous peut-être qui ne savez pas encore une fois de plus que tout est possible à celui qui croit alors c'est à vous d'investir votre foi sur cette foi qui n'a pas de logique mais qui est intelligente ça c'est ce que on vous enseigne au centre d'accueil dans les congrès financiers quand vous venez pour votre vie professionnelle tous les lundis dans tous les centres d'accueil au monde entier on vous enseigne comment utiliser la foi qui n'a pas de logique mais qui est intelligente parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas prouver et tout le monde le fait même ceux qui ne viennent pas au centre d'accueil qui aujourd'hui ont des grandes entreprises et c'est ce que Mme Gouerda a fait elle a investi elle a relevé le défi elle ne savait pas que si elle se lançait dans cette course elle allait s'en sortir mais une chose qui était sûre il y avait un problème peut-être qui se relate au vôtre il y avait un problème qu'elle avait peut-être qui est similaire au vôtre alors n'attendez pas vous pouvez utiliser votre foi qui n'a pas de logique mais qui est intelligente alors c'est ça qu'on vous enseigne on va regarder la suite du témoignage de Gouerda qui est arrivé au centre d'accueil et c'est sûr qu'elle a pu faire des chaînes de prière elle a pu participer à des défis et des compagnies d'Israël sinon je ne crois pas qu'elle serait en train de donner son témoignage regardons la suite de son témoignage et puis on revient à tout de suite après parce que moi à chaque compagnies d'Israël que j'ai participé j'ai toujours obtenu ce que j'ai demandé mon état d'esprit comment j'ai été à l'époque j'ai dit la façon le pasteur et l'homme déje a expliqué j'ai dit bon il faut que même quand j'ai pas grand chose il faut que j'ai participé avec le peu que j'ai si c'est comme ça ça va marcher pour moi parce que j'ai besoin de quelque chose il faut que j'ai trouvé et en ce moment là j'ai fait la campagne d'Israël j'ai fait les jeunes j'ai fait la prière et ensuite j'ai sacrifié aussi financièrement ce n'était pas évident sorti par terre comme ça si vous avez commencé si vous trouvez quelque chose pour nourrir les enfants si vous trouvez quelque chose pour acheter les besoins et ensuite pour sacrifier c'était vraiment pas facile mais Dieu m'a donné le courage il sait pourquoi ce qu'elle est en train de dire c'est très fort parce qu'elle dit que la campagne d'Israël était le seul moyen qui pouvait la faire sortir de ce milieu mais comment elle pouvait participer à la campagne d'Israël si elle était dans le manque si elle n'avait même pas un logement même si elle n'avait pas elle avait une situation très délicate très difficile mais c'est ce que je vous ai dit la foi n'a pas de logique mais elle est intelligente pour tous ceux qui l'agissent pour tous ceux qui la mettent en pratique alors c'est eux qui découvrent le biais de la foi elle ne peut pas s'expliquer je ne peux pas vous la démontrer comme on démontre la mathématique on ne peut pas vous 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 prouver que 1 plus 2 égale 3 on ne peut pas vous prouver ça avec la foi la foi il faut seulement croire alors si vous voulez manifester votre foi à travers les congrès financiers que nous avons tous les lundis alors aujourd'hui vous avez l'opportunité je crois qu'il reste encore le culte de midi il reste le culte de 15h et 20h pour toute la réunion principale pour tous les membres qui viennent au centre d'accueil alors si vous voulez y accéder vous pouvez venir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin Paris 10e emprunter la ligne 2 5 et 7 et descendre à Stalingrad ou bien la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis Blanc 5 minutes de marche vous y êtes il y aura une personne des conseillers des pasteurs qui pourront vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous si ça c'est le cas peut-être vous vous trouvez à des milliers de kilomètres de l'île de France alors vous pouvez appeler le 0153 35 85 12 je répète encore le 0153 35 85 12 et à venir apprendre à utiliser votre foi qui n'a pas de logique mais qui est intelligente ça c'est une certitude qui se trouve en la personne et pour que cette foi soit motivée il faut venir écouter la parole de Dieu c'est ça c'est la parole de Dieu qui nous motive qui met cette foi en activité parce qu'elle est à l'intérieur de nous mais sans la parole de Dieu elle ne peut pas se faire donc on va regarder la suite du témoignage de Mme Garda et elle va dire qu'est-ce qu'elle a reçu maintenant comment est sa vie et bien maintenant les vies que j'avais avant maintenant c'est totalement c'est le passé actuellement je ne peux pas dire que j'ai la richesse en premièrement j'ai la grâce de Dieu j'ai la paix à l'intérieur de moi j'ai deux solutions Dieu a résoli beaucoup beaucoup de choses dans ma vie en faisant des sacrifices je puisse obtenir mon papier maintenant j'ai une résidence de 10 ans j'ai même déposé la demande de naturalisation après j'ai fini obtenir ma résidence j'ai fait une demande de formation qui était renumérée par le Conseil Général et puis s'obtenir mon diplôme un mois après j'ai terminé ma formation j'ai commencé à travailler dans un strictur que j'ai obteni et j'ai fait un stage après un mois j'ai commencé à travailler avec cette société là depuis 2009 à nos jours et ensuite après c'était difficile pour j'ai signé mon CDI j'ai encore fait des sacrifices la campagne d'Israël j'ai fait la campagne d'Israël j'ai fait des propos des propos des attitudes et ensuite après j'ai obteni mon CDI maintenant j'ai un contrat indéterminé avant quand j'ai travaillé même quand j'ai suis malade je pouvais pas arrêter parce que il faut que j'allais travailler si j'ai arrêté ils vont pas m'appeler mais maintenant je peux arrêter si je suis malade pour me soigner et ensuite le plus plus que j'ai encore j'avais ma fille et j'ai fait une demande pour elle ça fait ça fait ça fait depuis avant qu'elle était majeur maintenant elle a 21 ans j'ai fait la demande quand j'ai fait la demande c'était un refus ils m'ont envoyé un couiller j'ai fait un recours gracieux j'ai fait cet recours gracieux c'était un recours qui était sans réponse j'ai même allé voir mon conseiller j'ai dit mais je sais pas comment j'ai fait une demande c'était un refus normalement il faut avoir une réponse après un recours gracieux et ensuite il a dit oui c'est vrai il m'a envoyé ou je vois quelqu'un qui est spécialisé dans cet domaine pour faire un relancement pour moi oui maintenant elle est là ma fille ma fille elle est là par rapport au sacrifice de campagne d'Israël c'est pour cela je vous dire quand vous avez fait la campagne d'Israël ce n'est pas quelque chose qu'on fait en vain parce que après un sacrifice il y a toujours une récompense ma récompense elle est là actuellement avec moi depuis le 15 décembre 2014 je puisse passer la fête de nouvel an avec ma fille c'est une grâce que Dieu m'a fait franchement jusqu'à présent ma fille elle est là avec moi ça fait un mois une semaine moi j'ai continué à rêver j'ai dit après j'ai dit non elle est là c'est véritable si je rêve pas moi c'est tout pour moi c'est tout pour moi c'est là j'ai trouvé la paix en priant Dieu centre d'accueil c'est ma vie centre d'accueil c'est ma vie vous savez il y a aussi parfois même quand il n'y a pas de camp à Israël dès que j'ai plein de choses je peux faire des attitudes comme ça parce que moi c'est en faisant ça j'ai trouvé tout ce que je peux obtenir alors vous avez pu voir le témoignage tout qui peut-être commençait mal a fini bien alors c'est une certitude aujourd'hui elle a pu avoir sa carte de résident de 10 ans elle a pu avoir un CDI avoir un diplôme elle a fait son regroupement familial les enfants qui étaient dispersés qui étaient en Haïti aujourd'hui ils sont tous réunis enfin c'est à vous maintenant de jouer et sans oublier que nous sommes dans le jeûne de Daniel nous sommes dans le cinquième jour et il dit je mettrai mon esprit en vous et je serai en sorte que vous suivez mes ordonnances je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances si l'esprit de Dieu me dirige alors qui va me contrôler qui va parler en moi qui sera sous ma langue qui sera dans mon intérieur c'est sûr que ça sera la présence de Dieu et c'est ce que nous sommes en train d'inviter toutes les personnes à participer à ce propos de foi que nous sommes en train de faire dans tous les centres d'accueil le jeûne de Daniel 21 jours de se rapprocher de Dieu de désintoxication des choses de ce monde des choses qui nous empêchent de nous investir dans notre vie spirituelle de nous investir dans la parole de nous investir dans le monde spirituel qui se trouve juste à nos côtés et que des fois on ignore que des fois on ne veut pas prendre compte mais que celui qui s'y plonge alors quand il ressort il ressort béni alors on va regarder le témoignage de cette personne qui a participé à la campagne d'Israël et qu'aujourd'hui par le biais de sa foi et aussi il ne faut pas oublier parce que si j'arrive à faire confiance en Dieu alors je dois aussi lui faire confiance qu'il peut habiter en moi et c'est ce que nous disons dans le jeûne de Daniel avant d'être venue au centre d'accueil quel était le problème le problème était dans ma vie professionnelle parce que j'avais fini mes études j'avais un bac plus 5 en diplomatie négociation stratégique mais je ne trouvais pas d'emploi j'avais les études mais aucune porte ne s'ouvrait je postulais partout j'envoyais mes candidatures partout rien pas de réponse on me disait vous avez un très bon profil mais il n'y avait pas d'emploi c'était pas de solution pendant deux ans j'ai cherché un emploi avant et après en étant à l'église mais aucune porte ne s'ouvrait il y a eu des moments de découragement il y a eu des moments où je me suis dit je ne comprends pas ce n'est pas normal et surtout que je me disais pendant longtemps je me disais peut-être que je ne vais pas dans le domaine que Dieu a prévu pour moi donc un coup je me disais mais ce n'est pas normal parce que je ne peux pas chercher comme ça pendant autant de temps et ne pas trouver peut-être que j'ai un autre talent caché que je n'arrive pas à mettre la main dessus que c'est peut-être ça et que ce n'est pas vraiment ce que Dieu a prévu pour moi je faisais les chaînes de prière mais ce qui annulait les chaînes de prière c'était justement cette idée de penser que ce n'était pas dans la bonne direction que j'allais c'est de ne pas me cibler jusqu'à ce que je me dise non j'ai fait des études pour ça et c'est ce que j'aime faire donc ça ne peut pas être un autre plan X ailleurs c'est vraiment ce que j'ai étudié ce que j'aime faire et donc du coup que je concentre ma foi sur ça la dernière campagne d'Israël là je me suis dit mon tour est arrivé je me suis dit que ça ne pouvait plus en 2013 ça ne pouvait pas se terminer comme ça encore une fois et j'ai vraiment concentré ma foi là je me suis dit c'est ce que je voulais faire et il y a eu beaucoup de pensées négatives de personnes pour une fois que j'avais réussi à dominer moi-même et me dire non c'était vraiment ce que je voulais faire là c'était les gens qui me disaient encore une fois que ce n'était peut-être pas ça que je voulais faire ou peut-être fallait que je quitte la France que j'aille à l'étranger que j'aurais plus de chances à l'étranger ou qu'en France ils étaient racistes et que peut-être que ça n'allait pas marcher mais là j'ai dit non là ça n'allait pas marcher une fois de plus là j'ai bloqué j'ai attaché le diable et j'ai dit non je suis en France il n'y a pas de moyen que j'aille ailleurs non je vais rester là c'est ici que je arrive ma victoire je me suis lancée dans la campagne totalement j'ai sacrifié j'ai vraiment mis mon tour sur l'hôtel j'ai dit à Dieu je dépends de toi là je veux voir si vraiment c'est eux qui ont raison ou si c'est toi qui as raison je faisais les démarches d'aller jusque chez ma soeur qui habitait une heure et demie deux heures plus loin que chez moi pour postuler pour envoyer les candidatures pour ne pas lâcher parce que j'avais mis non tout mais ce n'était pas fini j'ai fait moi mes démarches à côté et j'ai été bénie donc là j'ai un CDI en tant que juriste international dans une société et c'était un poste qui convenait complètement avec mon cursus ce n'est pas aller dans un autre domaine en disant je prends autre chose en attendant c'était quelque chose qui était vraiment en rapport avec mes études donc c'était top ce que le centre d'accueil représente pour toi c'est une école de vie parce que ça permet de mettre en pratique la foi de vraiment pour moi c'est une école c'est une maison c'est une famille c'est tout il n'y a pas de mots à dire que Dieu te bénisse Amen quand l'esprit de Dieu vient il assouvit la soif il transforme la vie c'est pour cela que le 29 janvier le centre d'accueil débutera le jeûne de Daniel nous allons nous abstenir pendant 21 jours pour que l'esprit du Très-Haut vienne à être dans votre vie dans notre vie et faire de vous son temple son habitation plongez-vous dans ce jeûne sacré saint le jeûne de Daniel désirez-vous cela connaître le Dieu véritable alors pendant ces 21 jours de jeûne vous allez vous éloigner des informations non chrétiennes divertissement télévision internet jeux musique cinéma et tout contenu qui ne se réfère pas à Dieu en outre vous devez chercher et vous impliquer dans des choses qui contribuent à votre foi comme la lecture de la Bible les livres et les messages de l'évêque de l'évêque macédo assistez à la programmation à travers le site yourdetv.eu accédez au site centredaccueil.net et lisez et lisez les messages de l'évêque macédo de l'évêque julio et de l'évêque victor pour que vous puissiez rester continuellement connecté à Dieu écoutez écoutez la programmation de la radio positive sur le site centredaccueil.net vous y trouverez plus de contenu pour vous édifier Jeune de Daniel du 29 janvier au 18 février centredaccueil définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain ça a été une promesse je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez excusez-moi mes ordonnances c'est une promesse mais qui croit en cette promesse en qui va se manifester ce rapport qui a été donné dans Ezekiel 36 verset 27 c'est à vous de voir vraiment si vous avez le désir de le connaître de vous rapprocher de dire que non tu es mon Dieu et je suis ton serviteur c'est à vous de le faire c'est à vous de venir le connaître au centre d'accueil si vous voulez en savoir plus par rapport à ce Jeune de Daniel vous pouvez naviguer même sur notre site internet www.centredaccueil.net et il y a plus d'informations par rapport à ce Jeune dans les blogs vous pouvez les voir même de plusieurs évêques que nous avons le blog de l'évêque Macédo le blog de l'évêque Julio le blog de l'évêque Victor et c'est sûr qu'on est en train de parler de cette foi que tout le monde peut adhérer et qui peut recevoir la présence de Dieu donc moi je vous dis à demain toujours à la même heure nous sommes là pour vous passer une parole de vie que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada